On va se déplacer, pour qu'on voit bien la couliche. Le 83, présenté par Clothilde de Barmont, de Montgazon, à Marigny. Une fille de Norris Cato, les Savigny. Ah, dites-donc, Savigny, c'est bien ça, Savigny. Deuxième du William Edd à Auteuil, dites-donc les jeunes. Quatrième du Creuton, quatrième du Grand Prix de Pau. Grande jumeur de Stiepleschèze, que Savigny, cette fille de Alberto Giacometti. L'un de ses meilleurs produits, d'ailleurs, d'Alberto Giacometti. La souche de Honte de Choc, de Cirlou-Brillon, Extra-Bal-Jeda. Une souche qui venait de la Genette, qui est partie après chez Gilles Chénion, qui lui a donné beaucoup, beaucoup de bons chevaux. On peut marcher, s'il vous plaît, pour qu'on voit la pouliche, parce que sinon on la voit pas. C'est quand même gammage ! Une fille de Norris Cato, le nom, disais-je, qui est partie chez Gilles Chénion, et qui est revenue, cette souche, chez Nicolas de la Genette, un petit peu plus tard, et qui est après partie chez Didier Berland. Avec Viton Talcou. Voilà pour l'aventure du Pédigree de ce numéro 83, dont nous voyons l'un de ses bons éléments, c'est-à-dire cette remarquable jouante course qui s'appelle Savigny. Le 106 sur le ring numéro 2, un mâle, le 106, un fils de Calcavi, présenté par Étienne Raquin. Calcavi Academy, la souche de Coq de la Vèvre. Alors, la grande-mâle d'Edith Vèvre, Bonne Jument, a gagné 2 points à Hauteuil, et ce, Coq de la Vèvre, qui est encore meilleur, parce qu'il a gagné 10 points en Grande-Bretagne. Et aussi,